L'histoire d'Étienne Brûlé Nous sommes en 1608 dans un petit village de la France en banlieue de Paris à Champigny-sur-Marne. 1608, année de la fondation de Québec. À cette époque, le jeune Étienne Brûlé a 16 ans. Il vit chez ses parents dans une famille d'agriculteurs. Lui, les travaux de la ferme, ça y parle pas trop, il aime pas vraiment ça. Et pour être honnête, il y a bien raison parce qu'en France, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est la misère, c'est la famine. Il n'y a pas vraiment d'avenir pour tellement de gens qui se tournent tranquillement vers l'Amérique, justement. Donc, Étienne fait partie de ces jeunes qui rêvent de liberté, de grands espaces et de possibilités nouvelles. Alors, c'est un adieu définitif à ses parents alors qu'il fait son petit baluchon et qu'il met le cap sur Honfleur au nord de la France. Honfleur, petite ville portuaire, dont est parti maintes et maintes fois Samuel de Champlain. Ben justement, Samuel est dans le coin alors qu'Étienne se cherche un capitaine pour le mener à bon port. Il fait la rencontre de Champlain, il s'embarque avec Champlain et ils partent ensemble pour le Nouveau Monde. Quelques semaines plus tard, ils arrivent à Tadoussac, ça donne bien, ils sont en plein parti, c'est la grande tabagie. Donc, Étienne va rencontrer pour la première fois des Anishinabés, des Inus. Il va les voir danser, chanter, il va les voir festoyer et puis il va participer à tout ça avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Quelques jours plus tard, le festival est fini, ils s'en vont à Québec, fonder l'habitation de Québec. Alors Étienne fait partie de ceux qui ont donné les premiers coups de pelle, les premiers coups de hache pour construire cette habitation-là qui allait devenir le poste de traite de Québec. Par la suite, je vous disais qu'Étienne n'aimait pas tellement les travaux de la ferme. Ben honnêtement, il n'aime pas tellement non plus les travaux rudes des colons de l'époque. Alors, rapidement, il trouve ça difficile, ça ne l'intéresse pas, il est un peu malheureux de ça. Mais il va avoir une opportunité dès l'hiver 1609. Il va être invité par les Inus, les montagners, à partir avec eux dans la région du Parc des Laurentides pour passer l'hiver. Mais surtout pour apprendre leur langue, leurs us et coutumes, apprendre à chasser, à traper, à se déplacer en raquette, à s'orienter. Bref, à devenir un Inu, un montagnet. Et donc, Étienne est ravi, il part avec eux, il adore ça, il revient au printemps suivant, il est énervé, il raconte toutes ses aventures à Champlain. Champlain, il ne revient pas, le jeune maîtrise la langue, il s'habille comme eux, la coupe de cheveux. Il a de l'air vraiment d'un autochtone et il est ravi et il veut repartir. Alors, cette fois-là, il va repartir encore, mais dans la région des Outaouais avec les Algonquins. Et c'est à l'invitation du chef Iroquet qui va aller passer une autre année parmi eux. L'année suivante, il revient. Là, cette fois-là, il parle à Algonquins, il a visité l'Algonquini et puis il a vu des choses qu'aucun Européen n'avait encore vues. Alors, il est excité encore une fois et il ne veut pas revenir, il veut repartir encore. Et cette fois-là, il va partir avec les Hurons-Wendat et il va s'en aller en Huronie avec le chef Ocha Stéguin. Et là, il va partir plusieurs années. Il va partir jusqu'en 1615 environ. Alors là, il y a plusieurs années avant de revenir, il va aller chasser, il va découvrir les Grands Lacs. Ça va être le premier Européen à voir les Grands Lacs. Il va aller jusque dans l'état de New York et même jusqu'en Pennsylvanie en leur compagnie. Il va chasser, guéroyer. Il va devenir un membre à part entière du clan de l'Ours, un Huron-Wendat. Donc là, il parle l'Algonquin, il parle l'Inou, il parle aussi le Huron. C'est quand même pas rien. Il va, à travers toutes ces rencontres-là et ces voyages-là, développer un réseau impressionnant avec les Autochtones. Il va même avoir... bon, il va être pris par les Iroquois à un moment donné. Il se fait attaquer, il se fait arrêter par eux. Ils vont l'attacher au poteau de torture et puis finalement, ils vont finir par le relâcher par les Sénécas, les Iroquois Sénécas. Et ils vont finir par le relâcher parce qu'ils pensent que ça peut peut-être être utile, qu'il pourrait peut-être leur être utile pour faire du commerce avec les Français. Effectivement, Étienne est super bien placé pour faire du commerce. Il parle plein de langues, il connaît le territoire. Les marchands veulent absolument s'associer à lui, ce qu'il va faire. Alors, il va faire beaucoup de sous avec ça. Mais lui, de l'argent, il n'en a pas vraiment besoin avec le mode de vie qu'il a. Alors, à un moment donné, il passe à Québec. Je pense qu'on est en 1624 ou dans ce coin-là. Et puis, il va rencontrer, il va se faire ami avec Marie Rollet et Louis Hébert. Donc, un couple de jeunes colons qui sont là avec leurs trois enfants. Et bref, Étienne va leur prêter de l'argent parce qu'eux autres, ils ont de la misère. Ils ne l'ont pas facile. Alors, Étienne, généreux, va leur prêter des sous sans intérêt, bien sûr. Par la suite, il repart dans le bois, il continue ses aventures. Il devient, en quelque sorte, le premier d'une lignée de truchements, de coureurs des bois. C'est vraiment lui, si on veut, le premier à avoir parcouru tous ces territoires-là. Donc, un grand explorateur. Dommage qu'il n'écrivait pas. C'est très dommage. Ça aurait été intéressant de lire son journal. Par la suite, il se passe quelque chose d'un peu étrange. Les Hurons ouvrent la porte à faire du commerce avec les Anglais vers 1628, 1629. Les Anglais sont en vallée du Saint-Laurent. Ils font du trouble. Ils veulent prendre Québec. Et puis, à un moment donné, ils rencontrent les Hurons. Les frères Kirk rencontrent les Hurons. Et puis, Étienne est avec eux. Et ça donne qu'ils vont accepter de montrer le chemin aux Anglais jusqu'à Québec. Alors là, Champlain va être vraiment insulté. Il va être vraiment déçu. Il va être en colère de voir son jeune protégé comme ça. Le trahir littéralement. Alors, beaucoup de peine pour Champlain. Les frères Kirk prennent Québec. Champlain retourne en France. Avant de revenir seulement en 1633 et de reprendre son habitation qu'il chérit 7 ans. Par contre, Étienne ne sera plus jamais le bienvenu auprès de Champlain ni à Québec. Il va passer le restant de ses jours dans le bois. Ça ne durera pas bien longtemps par contre. Parce que vers 1000, il avait à peu près 40 ans. Il a passé 20 ans avec les Autochtones. Donc, il n'a même pas atteint 40 ans avant d'être tué par son propre clan. On ne sait pas trop pourquoi. Ça a peut-être un lien avec la trahison avec Champlain. Peut-être qu'il voulait refaire du commerce avec Champlain. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais bref, Étienne a été tué. Poteau de torture. Il a été démembré. Il a même été mangé. C'est Jean de Brébeuf, le jésuite, qui nous a rapporté ces faits-là. Mais en même temps, il n'était pas témoin lui-même. Alors, il nous a rapporté des oui-dires en quelque sorte. Donc, la mort d'Étienne demeure un mystère. Mais on sait qu'elle a été tragique et violente. Alors, voilà pour Étienne Brûlé. Place à la musique. J'ai demandé à Champlain Autour de 1610 D'aller passer l'hiver parmi les Iroquains. Apprendre leur langue, apprendre à devenir Le premier Indien blanc du Rhônie. Tant de territoire à découvrir Des rapides de la Chine Désuite pour mon dire Que je sois du clan de l'Ors Plus que de mon sang français Passé 20 ans À courir les bois J'ai fini par m'y sentir Un seul maître, l'aventure Les rêves plus grands que nature Du premier Indien blanc du Rhônie Par eux, j'ai vécu les bas J'aurais trahi la France J'aurais trahi la France, semble-t-il Traitant avec les Kerk Qui marchèrent sur Québec Un seul maître, l'aventure Les rêves plus grands que nature Du premier Indien blanc du Rhônie Par eux, j'ai vécu les bas Par eux, j'ai dû mourir Un premier Indien blanc du Rhônie Et voilà, c'était le récit d'Étienne Brûlé Pour le Centre de la francophonie des Amériques Et voilà, c'était le récit d'Étienne Brûlé